Gabriel Kiong-Uwa Kumwanza salue la suppression du dédoublement dans le sien, Union Nationale des Fédéralistes du Congo, une AFEC. Intervenant sur Radio Okapi jeudi 22 mars à Lubombashi, il a par ailleurs demandé la réouverture du siège de son parti dans la commune Kania, fermée depuis deux ans et toujours gardée par des policiers. C'est un premier pas, un grand pas vers une véritable décrispation, politique, que nous attendons. Il n'y a plus de concurrents. Il n'y a plus de concurrents sur le terrain. Il n'y a plus d'autre une AFEC, a déclaré M. Kiong-Uwa, réagissant à la décision prise la veille par le Conseil National de Suivi de l'Accord du 31 décembre, CNSA. Cette structure a décidé de restituer les partis politiques dédoublés à leur père fondateur. Ainsi, le Parti Démocrate Chrétien, PDC, revient à José Andondo, l'Union Nationale des Fédéralistes du Congo, une AFEC, à Gabriel Kiong-U, l'Union Nationale des Démocrates Fédéralistes, une ADEF, à Christian Mouandon-Samba, et l'Alliance pour le Renouveau du Congo, ARC, à Olivier Kamitatu. En revanche, le CNSA a affirmé que le Parti Politique Mouvement Social pour le Renouveau, MSR, dirigé par Pierre Lombi, n'avait jamais obtenu un arrêté d'enregistrement. Ce dernier a été invité à créer un autre parti. Le siège de l'UNAFEC Le siège de l'UNAFEC dans la commune de la Kanya à Lubombashi, le 29 mai 2015. Droit d'auteur AFP-Federico Scopa Gabriel Kiong-U a par ailleurs réclamé la réouverture du siège national de son parti, fermé depuis environ deux ans à Lubombashi. Nous avons notre directoire, qui est fermé, gardé militairement. Nous pensons qu'après avoir franchi ce Rubicon, par voie de conséquences, nous allons bénéficier de l'autorisation de l'ouverture de notre siège dans la commune de la Kanya.